Il paraît que si certains fantômes hantent certains lieux ou certaines personnes, c'est parce qu'ils n'ont pas pu réaliser quelque chose d'important pour eux de leur vivant. Ces esprits contrariés ou malheureux reviendraient parmi nous et se manifesteraient pour tenter d'accomplir cette tâche ou cet acte inachevé. A en croire le témoignage qui a inspiré l'histoire que vous allez entendre, il se pourrait même que dire tout simplement au revoir soit quelque chose de suffisamment important pour qu'une âme défunte revienne d'entre les morts. Cela fait plusieurs années que je m'intéresse au phénomène de l'histoire. dits paranormaux, aux lieux hantés et aux histoires de fantômes. Et depuis plusieurs années, je lis et j'écoute régulièrement les confidences de personnes qui auraient vécu des faits extraordinaires et qui auraient été confrontées à d'étranges événements. Avec leur accord, j'ai souhaité raconter et mettre en image certains de ces étonnants récits et certaines de ces incroyables anecdotes. Ce que vous allez entendre est donc inspiré de l'un de ces nombreux témoignages. D'après le témoignage de Nathalie et de ses proches entendus en 2014. Au début des années 80, quand j'étais encore une petite fille, avec ma grande sœur et mes parents, nous avons vécu quelque chose de très troublant, que nous nous remémorons encore parfois lorsque nous nous réunissons en famille. Quelque chose qui s'est produit lors d'un court séjour que nous avons passé tous ensemble chez ma grand-mère maternelle. A l'époque, nous lui rendions visite une ou deux fois par an, en faisant généralement l'aller-retour en voiture dans la journée. Mais cette fois-ci, contrairement à notre habitude, parce que nous ne nous y étions pas rendus depuis très longtemps, nous avions décidé de passer deux jours et une nuit chez elle. Nous allions donc tous dormir sur place pour la première fois. Ma grand-mère était veuve et elle vivait seule depuis plusieurs années dans une vieille demeure située en plein cœur d'un petit village du sud-ouest de la France. Sa maison était modestement aménagée et je me souviens surtout d'une petite cuisine aux murs jaunis sobrement équipés et de grandes pièces un peu vides et peu meublées, aux murs couverts de papier peint ancien. Pour nous accueillir confortablement ma sœur et moi pendant ce séjour et pour que nous puissions dormir ensemble dans la même pièce, en plus du lit déjà présent, ma grand-mère avait aménagé une des chambres en y installant un couchage d'appoint. Étant la plus jeune, c'est moi qui en avais hérité et je me vois encore y déposer le petit ours en peluche rose qui me servait de doudou et avec lequel je partageais toutes mes nuits à l'époque. Pour nous occuper, notre grand-mère nous avait aussi offert des jeux de cette famille et nous avions donc joué aux cartes pendant un long moment dans cette pièce sur le parquet de notre nouvelle chambre. Mais comme il faisait très beau ce jour-là, ma sœur et moi avions surtout passé pratiquement tout le reste de notre temps à l'extérieur. La maison de ma grand-mère disposait en effet d'un jardin et d'une cour très agréable. Je me souviens encore de l'odeur du linge humide en train de sécher sur l'étendage en fer. Je me souviens du parfum des fleurs et des effluves de verveine. Je me souviens du puits dont nous ne devions pas trop nous approcher et surtout du banc qui se trouvait sur la terrasse et sur lequel nous aimions nous asseoir au soleil. La journée avait donc été particulièrement agréable et nous avions joué dehors toute l'après-midi jusqu'à l'heure du dîner. Le repas ce soir-là fut simple mais très convivial. Il s'était d'ailleurs un peu éternisé puisqu'il était 23 heures passées quand à la demande de nos parents, nous avons quitté la table ma sœur et moi pour rejoindre notre chambre afin de nous mettre au lit. Et une fois allongé sous nos couvertures, après que notre maman ait éteint la lumière de la chambre, nous avons trouvé le sommeil très facilement. Après la journée magnifique que nous venions de passer, en nous endormant, nous ne savions pas que ce sommeil allait être de très courte durée et que notre séjour allait prendre une dimension étrange. Je dormais profondément. quand je me souviens avoir été brusquement réveillé par du bruit. Des coups forts provenant de quelque part dans la maison qui vont retentir à plusieurs reprises. Je me souviens qu'ensuite, la lumière derrière la porte de notre chambre s'était allumée et que d'autres bruits et des chouchotements avaient ensuite retentis. Je ne savais pas du tout ce qui était en train de se passer mais je n'étais pas inquiète. J'avais compris que l'agitation que j'entendais provenait de mes parents ou de ma grand-mère qui s'était levée. Je me souviens avoir ensuite entendu la voix de ma grande sœur me demandant depuis son lit si je dormais. J'allais lui répondre quand la porte de notre chambre s'est soudainement tout doucement entre ouverte, laissant apparaître le visage de notre papa. En nous redressant dans nos lits, nous lui avons demandé ce qu'il se passait. Il nous a seulement répondu que ce n'était rien, que tout allait bien et il nous a demandé très gentiment de nous rallonger et de nous rendormir avant de refermer la porte derrière lui. Nous n'avions pas eu d'explication sur ce qui venait de se passer dans la maison mais pour les deux enfants que nous étions, l'intervention de notre papa avait été suffisamment rassurante pour que nous retrouvions paisiblement le sommeil. Je ne sais pas pendant combien de temps j'ai dormi mais quelque chose d'autre va à nouveau me réveiller, un peu plus tard pendant la nuit. Quelque chose qui cette fois-ci va totalement m'effrayer. Je dormais à nouveau profondément quand un bruit va tout doucement m'extirper de mon sommeil. Il s'agissait d'une sorte de grincement, de couinement continu et répétitif qui, dans un premier temps, m'a juste réveillé et ne m'a pas vraiment fait peur. C'est en réalisant que ce bruit qui ne s'arrêtait pas n'était pas tout à fait normal et qu'il provenait de l'intérieur de la chambre que nous occupions qu'une terreur intense et incontrôlable va progressivement m'envahir. Je me souviens que mon cœur s'était mis à battre très fort en imaginant que quelque chose était peut-être là, avec nous, dans la pièce. Et je crois que jusqu'à cette nuit-là et ce moment-là, je n'avais encore jamais ressenti une telle émotion. J'étais totalement tétanisé, incapable de bouger ou de parler, serrant mon ours en peluche contre moi, essayant même de contrôler ma respiration pour faire le moins de bruit possible. Pendant de longues minutes, je me souviens que j'ai écouté ce son en priant intérieurement pour qu'il disparaisse et pour que la chose qui, selon moi, en était forcément à l'origine, ne s'approche surtout pas de mon lit. J'étais totalement terrorisé et c'est la voix de ma sœur, qui avait trouvé le courage de chouchoter mon prénom, qui va me sortir de l'état de torpeur dans lequel j'étais totalement plongé. Je me souviens qu'après une courte hésitation, j'ai réussi à lui répondre en murmurant un simple oui. Elle va alors me demander si j'entendais le bruit. Oui, je lui ai répondu à nouveau en murmurant, à nouveau un simple oui. Ce n'était donc pas un cauchemar. Nous étions réveillés toutes les deux, nous avions peur toutes les deux, et nous l'entendions toutes les deux. Comme nous n'avions pas de lampe de chevet ou de moyen d'allumer la lumière dans la chambre depuis nos lits, notre grand-mère nous avait confié une petite lampe de poche. Ma sœur, un peu plus âgée, un peu plus audacieuse que moi, va soudainement trouver le courage de s'en saisir. Elle va l'allumer, et tout doucement, elle va la diriger vers la source du bruit que nous entendions toujours. Ce que je vais soudainement découvrir va totalement me couper le souffle. Dans l'angle de la pièce, en face de nous, le fauteuil à bascule qui se trouvait là se balançait seul, d'avant en arrière, sans raison apparente. En découvrant cette scène irréelle, je me souviens avoir eu tellement peur que je n'arrivais plus du tout à respirer. Heureusement, nous n'allons assister à ce spectacle que pendant quelques secondes, puisque le fauteuil va finir par s'immobiliser sous nos yeux, un peu comme si la chose, invisible, qui était assise dessus et qui se balançait depuis un moment, avait fui. La lumière. La chambre était désormais plongée dans un profond silence. Inquiète à l'idée de voir cette chaise bouger à nouveau ou qu'un autre événement du même ordre se produise, sans dire le moindre mot, nous allons continuer de surveiller ce fauteuil, désormais inanimé. Et au moment où ma sœur va me proposer de rejoindre son lit, peluche en main, je vais immédiatement bondir hors de mes couvertures pour me blottir contre elle. Nous allons passer le reste de la nuit serrées l'une contre l'autre, en gardant la lampe de poche allumée. Nous finirons par nous assoupir toutes les deux et par nous réveiller au petit matin comme nous nous étions endormis, moi avec mon ours rose dans la main et ma sœur tenant encore fermement la lampe de poche dont la pile avait fini par rendre l'âme. Le lendemain matin, pendant le petit déjeuner que nous allons prendre tous ensemble dans la cuisine, la discussion va évidemment porter sur l'événement de la nuit, mon papa relatant ce qui s'était apparemment passé vers deux heures du matin. Des salves de coups assez forts, provenant d'après lui et d'après ma grand-mère, de la porte d'entrée, avaient retenti dans la maison et avaient du même coup réveillé tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Mon papa avait immédiatement quitté son lit, il avait allumé la lumière du couloir qui desservait toutes les chambres, puis la lumière du hall d'entrée. Avec ma grand-mère qui l'avait rejoint, ils se sont ensuite tous les deux dirigés vers la porte, convaincus qu'une fois ouverte, ils allaient trouver quelqu'un à l'extérieur de la maison. Or, après avoir bien observé la cour plonger dans l'obscurité, ils n'ont trouvé personne. Et quand ils ont demandé si quelqu'un était là, personne ne leur a répondu. Cette situation les avait évidemment beaucoup surpris, mais vu leur tardive, ils avaient tous les deux décidé de retourner se coucher en imaginant qu'un farceur était sans doute venu frapper à la porte en pleine nuit pour disparaître aussitôt. Notre papa était ensuite venu nous rendre visite pour s'assurer que nous n'étions pas inquiètes. Et en nous trouvant redressés dans nos lits, il nous avait demandé de nous rallonger. Il avait ensuite rejoint sa chambre, avait éteint la lumière, et s'était endormi jusqu'au petit matin. A notre tour, ma soeur et moi allons ensuite raconter fébrilement à nos parents et à notre grand-mère, tous très étonnés, ce que nous avions vécu toutes les deux dans notre chambre un peu plus tard dans la nuit. Le craquement bruyant et continu qui nous avait réveillés et effrayés, et la peur immense qui nous avait ensuite envahis en découvrant, à la lumière de la lampe de poche, que le fauteuil à bascule installé dans la chambre était en train de se balancer tout seul sans raison apparente. En écoutant notre récit, ma grand-mère avait commencé à esquisser un large sourire qui avait surpris tout le monde puisque nous étions toutes les deux encore terrorisés. Elle nous avait alors pris dans ses bras en nous disant que nous n'avions rien à craindre, que nous ne devions pas avoir peur, et qu'elle venait de comprendre ce qui s'était passé cette nuit. Elle nous a alors expliqué qu'il y a quelques temps, pendant plusieurs semaines, elle s'était occupée d'un vieil ami malade et très âgé qu'elle avait logé et soigné chez elle. Elle nous a ensuite raconté que ce monsieur pour lequel elle avait beaucoup d'affection occupait la chambre où ma soeur et moi avions dormi, et que pendant la journée, il passait pratiquement tout son temps assis à se balancer dans le fauteuil à bascule qui se trouvait dans la pièce. Ce vieil ami avait fait un malaise, avait perdu connaissance et avait dû être conduit en urgence à l'hôpital où il était malheureusement rapidement décédé. Ce départ et ce décès précipité ne leur avait pas permis de se dire au revoir. Pour ma grand-mère, il ne faisait aucun doute que c'était lui qui était venu nous rendre visite cette nuit pour la saluer une dernière fois et pour la remercier pour les bons soins qu'elle lui avait prodigué pendant les derniers jours de sa vie. Je ne sais pas si ma grand-mère avait raison, mais l'idée qu'un fantôme nous ait peut-être rendu visite pendant que nous dormions n'a rassuré personne. D'ailleurs, depuis ce séjour, si nous y sommes retournés de temps en temps en famille pour y passer la journée, nous n'avons plus jamais passé une seule nuit dans sa maison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501